Monsieur le Président, Monsieur le Président, Merci Monsieur le Président de me voir, parce que... Durant les exposés qui ont décédé, certains ont développé déjà quelles sont les richesses dont les pays africains disposent, en particulier la guérison. Je ne veux pas apporter les raisons. Et qui parle de qualité de vie, c'est l'exposition de ces minières et de ces ressources naturelles, minières, aéritiques et, j'en passe, agricoles et autres, pour que les résultats puissent améliorer le cadre de vie des populations. Mais comment le faire ? Dans le cadre de l'enseignement thermique, il y a lieu de prendre en bande le développement du capital humain. Si je me rappelle un peu, comme l'a dit l'autre, il faisait un bon coup de temps, au moment où on était encore petit, il manquait le cadre guinéen. Tous les cadres qui venaient sur les chantiers guinéens, c'était soit des Togolais, c'était soit des Véninois, ou des Iboignens, qui venaient ici, quand même, pour occuper ces chantiers et développer les compétences qu'ils avaient appris. Donc, cela a retenu à impressionner l'opinion des dirigeants. En matière d'enseignement technique, on a commencé à diversifier la formation. Aujourd'hui, à l'enseignement technique, avant, la formation se mettait sur le compte de BPO. Mais avec l'aide, disons, de nos partenaires canadiens, français ou autres, nous avons passé à une autre vitesse qu'on appelle la lycée, c'est-à-dire que l'approche par compétence, qui fait que, franchement, les candidats qui sortent de cette formation sont des candidats, sont des cas, des cas de moyens, des cas de terrain, qui sont qualifiés et compétents pour aller sur le marché du travail afin, quand même, de développer leurs compétences et satisfaire la population. Donc, en ce sens, aujourd'hui, quand vous regardez le Palmarès, par exemple, des rentrées et des sorties de l'enseignement technique, vous verrez que, franchement, il y a un augment vers l'enseignement professionnel pour pouvoir permettre à chacun de développer non seulement l'économie, mais de s'auto-employer aussi, sans toujours compter sur le courant. Et, en ce sens-là, on a la possibilité, quand même, de reconquérir, quand même, notre autonomie et notre développement économique en soi. Donc, le temps... Merci. Il nous permettra d'aller aussi dans tout ça. Oui, merci, M. Richard. Je voulais demander à l'âge Mamadou Diadou de bien vouloir intervenir. Il est le directeur national de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Et vous avez suivi l'introduction de notre panel. Nous avons dit que vous avez juste deux petites minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Bava. Je vais bien utiliser mes deux minutes. Je vais abréger vraiment mon intervention en trois points principalement. Donc, pour ce qui est de cette question de reconquérir la souveraineté économique et numérique, je pense qu'elle passerait déjà pour nous réapproprier les moyens de production, mais aussi de diversifier nos économies. Aujourd'hui, pour faire un constat assez rapide, nos économies sont tournées principalement vers le secteur primaire, notamment les économies et tout ce qui est l'industrie extractive, alors que nous avons moyen de pouvoir diversifier cette économie vers le secteur. Et c'est là que nous allons peut-être faire appel à toutes ces questions d'innovation technologique, l'innovation du cours, mais aussi, c'est cela qui va nous permettre d'aller capter un peu tous ces avantages que pourraient nous amener vers cette autonomie-là. Aussi, l'autre aspect, c'est tout ce qui est du développement du capital humain. Aujourd'hui, en Guinée, il y a énormément de projets, de programmes et d'initiatives d'investissement, de très gros investissements dans tous les secteurs. Pour pouvoir aujourd'hui capter ces investissements, il faut que nous soyons en mesure de pouvoir reprendre à ces besoins. On se plaint souvent que les gens viennent d'ailleurs de la sous-région ou de notre pays pour aider nous prendre notre travail. Et donc, quelque part, le défi aujourd'hui, c'est que la Guinée puisse former ses travailleurs pour répondre aux besoins du marché de l'emploi guinéen. Et qu'on tourne, donc, comment se projette un peu dans le futur. Donc, ça alligne vraiment nos politiques de formation, nos politiques de formation, pour que ça soit tourné vers la demande, l'offre sur le marché du tapis. Et aujourd'hui, le gouvernement est en plein dans cette dynamique-là. Il y a plein de politiques et de transformations qui sont en cours, notamment les questions de transformation digitale. Et toutes les politiques, notamment la politique sur le contenu local, la politique nationale de l'emploi. Dans plusieurs secteurs, aujourd'hui, plusieurs réformes sont engagées. Et de plus en plus, je suis très confident que la Guinée pourra reprendre à ce défi-là dans quelques années, si nous mettons tous ces moyens, toutes ces initiatives que nous avons développées aujourd'hui, pour que, à l'horizon d'une quelques années, que chacun ait un âge de travailler, que l'État puisse faciliter et permettre ces conditions pour qu'il puisse trouver un travail productif et décent pour le développement sur l'économie de l'atelier. Merci beaucoup. 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 Donc, c'est important. C'est important aussi de ne pas travailler sur les labels, parce que c'est comme cela que la Guinée pourra encore être mieux que dans l'étranger. Je vous remercie. Merci. Merci bien, docteur Bandi. Donc, s'il vous plaît, excusez-moi de donner la parole d'abord à mes camarades. Merci pour une minute, 30 secondes. Il y a cinq jours, nous étions à Galaba, et à 35 kilomètres de Galaba, dit-il. Et les dames se plaignaient qu'elles n'arrivaient pas à y faire écouler le piment, la tomate et autres sur le marché, parce que la production était plus grande et le temps était court pour pouvoir achèner. Donc, nous avons initié une formation en transformation de produits agricoles. Et ces dames nous ont dit, et si on mettait sur les étiquettes le branding national ? Parce qu'elles pensent qu'en mettant sur leur étiquette le branding national, elles pourraient venir vendre ces produits à Conakry, et pourquoi pas exposer ça à Galaba et alors les expositions que nous avons à l'international ? Je pense que la question de branding et d'identité de ce livre à Conakry, c'est en train d'aller jusqu'au plus profond dans l'ombre lieu et dans les autres. Merci, M. le Président. Il vient de me donner 30 secondes de son temps. Où est-ce que nous allons à l'enseignement ? S'il vous plaît, arrêtez-toi là, parce qu'on est vraiment menacé par le temps. Allons-y donc, s'il vous plaît. Oui, M. le Président. Merci, Docteur. Donc, vous m'avez donné la possibilité d'intervenir, mais j'aurais bien aimé que vous me guidiez sur l'aspect sur lequel vous souhaitez que j'intervienne, particulièrement votre institution. Très bien. J'ai remarqué dans les propos du doyen, il y a plein de ces deux, l'organisation de sessions de formation initiales, et qu'il ne fallait pas faire que du perfectionnement. J'ai envie d'entendre dire qu'il faut faire les deux à la fois. L'école normale existe depuis peut-être bientôt une quinzaine d'années. C'est grâce à l'avènement du CNRD que cette école est en train de fonctionner. J'aimerais profiter de l'occasion pour rendre hommage à la volonté politique qui a entouré le redémarrage, le démarrage de cette école, qui est une école cruciale dans le dispositif de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Nous sommes en train de travailler au démarrage de la formation officielle. À la fin du mois d'octobre, on a une mission canadienne qui arrive dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec l'université Léboski. On va commencer la formation d'une cohorte de 20 formateurs. C'est la première fois qu'on va faire depuis le projet armoré de la certification internationale, parce que nous avons fait le choix d'aller vers la qualité. Donc nous sommes en train, sur une période de trois ans, conformément à notre contrat de programme, en train de travailler à faire vivre, à donner corps au décret d'attribution de l'école normale. Formation initiale, formation continue, perfectionnement, etc. Merci, M. Gallo. Monsieur le Premier ministre, les messieurs, les mâmes du gouvernement, pour respecter vraiment le délai, le temps qui nous a été accordé. Voilà, nous sommes à la fin de notre panel, et je voudrais vous rendre hommage pour toute l'attention que vous avez prêtée à notre panel. Pourquoi je dis hommage ? Quelqu'un va me dire que je n'ai pas dit merci. C'est parce que je me réfère toujours au savoir-loquo, à la métaphore animale que les vieux de chez nous, les sails de chez nous utilisent. En effet, un jour, le veau et la vache sont allés dans la prairie pour brouter de l'herbe. Ils ont mangé, ils ont brouté de l'herbe jusqu'au soir, rassasiés. Ils devaient retourner à l'État, le veau devra la vache, mais est-ce qu'on ne va pas remercier la plaine ? La vache, dans sa sagesse, a dit, si tu remercies la plaine aujourd'hui, demain, où iras-tu ? Voilà, là, c'est ma technique, et là, nous avons besoin de vous. Donc, nous ne vous remercions pas, mais nous avons besoin de votre accompagnement. Voilà, mes hommages. Cette semaine, pour la toute première fois, une semaine est consacrée à la célébration de l'indépendance qu'il est. C'est le mieux et l'occasion également de saluer et féliciter les panélistes qui ont bien voulu intervenir, échanger, communiquer, éveiller nos consciences. Mesdames et Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Merci.